Bonsoir, nous sommes en direct du fil pour la soirée Rhythm & Girl, une soirée coproduite par le fil et l'AGM, l'association des étudiants en master d'administration et gestion de la musique à Saint-Etienne. Cette soirée est organisée et pensée pour dénoncer et lutter contre les inégalités et les violences sexistes dans la musique. Et donc nous allons commencer par une table ronde avec quatre invités. Merci d'être là. Deux de nos invités vont faire un concert après les discussions. Il s'agit de Tracy Dessa, de ça, je me suis trompée encore, c'était parfait, c'était parfait. Et Cassidy, il y a aussi Cécile Boteau qui est régisseuse lumière, au fil notamment mais aussi dans d'autres salles à Saint-Etienne, et Claire Morel qui fait partie du collectif international et féministe Shisei Tso. Voilà, donc merci, on va parler de pas mal de choses, on a une heure devant nous, de vos expériences, on va un peu faire un état des lieux, même si ce sera rapide, de voir comment chacune s'organise un peu dans ce milieu encore très très gangréné par le sexisme. On peut commencer simplement par faire un tour de table pour que vous présentiez un peu plus que je ne l'ai fait. Cécile, si tu veux commencer. Bonsoir, donc moi c'est Cécile Boteau, je suis régisseuse lumière ici au fil, intermittente du spectacle de statues, et j'ai fait mon apprentissage au fil à Saint-Etienne il y a six ans déjà, donc deux ans ici d'apprentissage, et du coup depuis je me suis installée à Saint-Etienne, je suis intermittente au fil à la comédie, à la passerelle à Saint-Juie-Saint-Rambert, pour des compagnies et des groupes, et voilà, c'est une super aventure que je continue ici avec les intermittents et intermittentes de la région. Moi c'est Tracy Dessal, et du coup je suis rappeuse, je rappe depuis au moins dix ans, et je suis intermittente depuis trois ans, et en fait j'ai un master en études de genre, donc on va dire que les engagements féministes je les porte, parce que du coup j'ai eu ce parcours scolaire, au niveau de la fac qui m'a beaucoup donné des outils pour pouvoir en parler et pouvoir l'intégrer à ma musique, et du coup le féminisme fait clairement partie de ma musique et de mon art. Bonsoir, moi c'est Claire, je suis une des cofondatrices du réseau Shisetso France, comme tu l'as si bien dit, on est un réseau international de femmes qui travaillent dans la musique, femmes et minorités de genre, j'insiste dessus, c'est un réseau qui existe depuis six ans, et en France on existe depuis 2017, donc ça fait quatre ans. Pourquoi j'ai rejoint ce réseau ? Parce que moi j'ai travaillé longtemps en maison de disques, la belle, et je ne comprenais pas que les carrières de certaines femmes stagnent, et que la direction de ces structures-là n'ont retrouvé que des hommes, alors qu'il y avait plein de femmes compétentes, et je suis tombée sur Shisetso, et avec d'autres femmes on a créé ce réseau, on ne s'attendait pas à un tel enthousiasme quand on l'a créé, je vous avoue, on est maintenant un peu plus de 3000 membres dans un groupe fermé, où on échange des bons plans, des questionnements aussi, sur la manière de faire notre métier, de changer un peu les choses, bouger les lignes, et il faut savoir que Shisetso fait aussi plein d'autres choses, on fait se rencontrer les femmes entre elles, on est présentes aussi dans plein de villes de France, on n'est pas que à Paris, je voulais le préciser, et puis on travaille sur des programmes de mentorat par exemple, et puis voilà, on en reparlera un peu plus tard je pense dans la tableau, donc oui, oui, voilà. Cassidy ? Et moi je m'appelle Pauline, donc je suis Cassidy aussi, donc c'est un de mes projets, où je compose et j'écris, donc moi je suis musicienne de formation, j'ai fait du conservatoire classique, jazz, j'ai aussi une licence d'histoire, si on doit faire mon petit CV, et moi ça fait, ça va bientôt faire dix ans que je fais des musiques actuelles, et donc j'ai commencé avec ce projet Cassidy, et c'est vrai que rapidement, les questions du féminisme, j'étais déjà sensibilisée à ça, et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus, c'est un combat vraiment, voilà, c'est devenu de plus en plus fort dans ma tête, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations, je voudrais commencer la discussion en citant quelques chiffres, dans les salles de musique, seulement 15% des articles programmés sont des femmes, moins de 30% de techniciennes y travaillent, parmi les postes permanents, 13% des femmes occupent des postes de direction, 12% de programmation, 3% de postes techniques, donc c'est des chiffres un peu accablants, ça fait très peu de représentativité, il y a aussi des écarts de salaire, moins 6% pour une technicienne, moins 9% pour une artiste, donc je voulais vous poser une première question, c'est est-ce que vous avez vous l'impression de faire partie d'une minorité, en fait dans les métiers que vous exercez, qu'est-ce qui vous rappelle au sein de votre métier que vous êtes femme, et pourquoi vous ne pouvez pas forcément exercer votre métier comme un homme ? Donc je ne sais pas qui veut commencer par cette vaste question. Est-ce que j'ai l'impression de faire partie d'une minorité ? C'est un peu chelou de toujours parler des femmes comme étant une minorité, parce que ça reste quand même la moitié de la population mondiale. Oui, c'est sur les chiffres dans le milieu de la musique. Mais oui, j'ai bien compris ta question, mais c'est vrai qu'on est souvent considérés comme une minorité, donc c'est un peu curieux. Et oui, clairement, comme tu le disais, on est entre 15 et 20% selon les styles de femmes tout confondus artistes. Clairement, moi, dans mes groupes de musique, je suis la seule fille. Dans mes potes musiciens, je suis la seule fille. J'ai très peu d'amis musiciennes dans mon entourage, et pourtant je suis à l'affût. Qu'est-ce qui me fait me rappeler que je suis femme ? Je pense que c'est la différence de traitement qu'on me porte quand je suis dans un groupe mixte, où il y a moi et d'autres garçons. quasi systématiquement, on va s'adresser à moi d'une manière différente. Par exemple, j'ai un rapide exemple, on décharge un camion de matos, je porte quelque chose, donc ça veut dire que j'estime pouvoir le porter, et systématiquement, les techniciens vont courir vers moi comme si je faisais un truc pas possible. Et à côté de moi, il y a un pote qui porte vraiment un ampli beaucoup trop lourd pour lui, il va se casser le dos, et je suis obligée de dire non, non, mais en fait, je porte, ça va, j'y arrive, par contre, je pense que lui, il a besoin d'aide. Donc ça part d'une bonne intention, mais quand même, ça sous-entend que la personne qui vient à mon aide estime que je ne suis pas capable. Et donc ça, c'est toujours un peu questionnant, et puis bon, il y en a, il pourrait y avoir des heures et des heures d'exemple comme ça. D'anecdotes, oui. Mais oui, je pense que c'est souvent ça, et puis après, d'autres choses plus graves, d'autres choses plus insultantes, des anecdotes, ouais, de l'ordre de l'insulte, et de la... Enfin, des trucs que mes copains ne croient même pas quand je leur raconte, donc tu... Voilà, ça, c'est sûr que ça... T'as un exemple là qui devient... Enfin, il y en a tellement, mais comme tu dis, c'est pas possible. par exemple, après un concert, dans les loges, l'autre groupe, le mec me dit, pas mal votre groupe, par contre, la prochaine fois, la jupe plus courte quand même. Et donc là, j'étais toute seule, et le mec, il était en train de boire du whisky, et j'étais là, ouais, mais pourquoi ? Enfin, j'ai même pas su quoi lui répondre, vraiment, ça m'a tellement choquée. ça, ou voilà, plus courant et en même temps plus grave, des histoires de profs qui draguent des étudiantes, ça, je pense qu'il y en a dans plein de milieux. Voilà, les histoires de pouvoir entre profs et étudiantes, ça, c'est quand même quelque chose. Et oui, moi, j'ai eu un prof conservatoire qui m'avait ostensiblement draguée, et ça ne choquait personne. Et par contre, mes copains et garçons, bien sûr que non, donc voilà, ce genre de choses réjouissantes. Merci. Précie, tu veux enchaîner ? Oui, du coup, moi, je me sens vraiment comme une partie d'une minorité, parce que, du coup, moi, je cumule deux choses, donc il y a mon genre, mais en même temps, il y a le fait que je sois une femme immigrée, une femme qui n'ira pas forcément en français, donc moi, je sors du lot, mais doublement. Et donc, c'est vrai que moi, je sens que le regard, il est différent, rien que quand je rentre dans une salle, moi, je suis toute petite, tu vois, on me dit souvent que je suis la petite fille qui rentre, et après, quand je me mets à rapper, je deviens un pitbull, mais les gens, quand ils me voient, ils ne pensent pas que je vais faire du rap, au contraire, ils me disent, tu es la baqueuse, tu viens faire des chœurs, tu viens danser, tu viens, c'est ça, ils pensent que je suis tout sauf une rapeuse, et du coup, c'est vrai que ce premier regard que les gens ont sur moi, c'est hyper lourd, parce que du coup, tu montes sur scène, que tu es une rappeuse, que tu dois prouver que tu mérites d'être là, que tu dois prouver que tu as de la technique, et c'est une des premières choses que j'ai travaillées quand j'ai commencé à faire du rap, je savais que les gens, enfin, que les autres rappeurs, mes homologues, allaient me juger sur ma technique, et du coup, c'est quelque chose que j'ai travaillé, je pense, dix fois plus que les rappeurs garçons, parce que je savais qu'il ne fallait pas que je me rate sur ça, c'est ça, que si je n'avais pas de technique, en fait, j'allais être encore moins légitime, et donc j'ai dû prouver que j'étais légitime, que j'avais de la technique, que j'avais le talent, et après, bien sûr, dans le traitement, comme a dit Cassidy, il y a plein de moments où je me suis sentie exclue, par exemple, il y a des salles, enfin, il y a des moments où je suis arrivée dans des salles, et limite, les garçons qui jouaient avec moi ou en première partie ou après, en tête d'affiche, ne me disaient même pas bonjour, alors que moi, je m'adressais à eux, limite, ils regardaient en mode non, on se fout de toi, t'es pas censé être là, il y a eu d'autres moments où j'ai dû partager l'éloge avec d'autres rappeurs, et bien sûr, nous, en tant que femme, on est souvent obligés de bien s'habiller, soigner son image avant de monter sur scène, du coup, moi, avant de monter sur scène, je me maquille, je me change, je m'apprête, et du coup, on m'a dit souvent que je prends trop de place, que je fais trop ma fille, que j'ai pas besoin de faire ça, je leur dis, non, mais j'ai envie de faire ça, en fait, moi, j'ai pas envie de monter sur scène avec les mêmes vêtements que je porte tous les jours, en fait, et disent, ouais, non, mais vous êtes trop compliqués, enfin, bref, tous les commentaires, qu'on fait très, voilà, on rigole toutes, parce qu'on voit qu'on a l'habitude des autres, et voilà, je pense que c'est sur le traitement, et après, vraiment, dans l'impact qu'on peut avoir, nous, dès qu'on réussit à faire des choses, c'est forcément parce qu'on a couché avec quelqu'un, c'est louche, ou parce qu'on est des filles, on est belle, ou tu vois, on passe bien l'image, et tout ça, c'est jamais parce que nous, on l'a mérité, ou parce que nous, on a travaillé, et du coup, je trouve que nous, on se bat pour avoir une légitimité, et on écrase cette légitimité, et du coup, on se sent vraiment en pas à notre place, et c'est très dur, je pense qu'aujourd'hui, être une femme dans le rap, c'est dur, il faut beaucoup travailler psychologiquement, pour avoir de la confiance en soi, pour se sentir justement à sa place, et sentir que nous, on a quelque chose à apporter, justement, à la musique et à la culture urbaine, parce qu'on nous dit clairement qu'on n'est pas censé être là et qu'on s'en fout de nous. Merci. Cécile, tu veux ? Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Pauline, moi, ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois, cette problématique d'un garçon, une fille face au camion à décharger, alors, j'ai envie de parler aussi de notre génération, moi, je suis arrivée dans le spectacle il y a six ans, je vois que le chemin a déjà bien progressé, que les mentalités changent évidemment des deux côtés. T'as quel âge ? Moi, j'ai 31 ans et du coup, ça fait plaisir à voir, il y a de moins en moins de regards interloqués quand une personne arrive que j'accueille et qu'elle voit qu'en fait, c'est une fille qui l'accueille, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, sur certains moments de stress, sur certains moments de rush où on accueille des personnes qui eux-mêmes sont dans le stress de ce qui va se passer, de comment on va pouvoir gérer un montage qui est compliqué, etc., vont naturellement et inconsciemment, je pense aussi, s'adresser à un homologue masculin qui va les accueillir dans certaines salles et ça peut, à certains moments, pas forcément blesser. Aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai compris, mais c'est fatigant, en fait, d'avoir l'impression de toujours... Pardon ? Ça n'encourage pas du tout... Disons que ça demande, exactement comme tu étais en train de dire, pareil, tu as l'impression de devoir, à certains moments, prouver que toi aussi, en fait, tu sais et que tu es complètement capable et une fois que tu as rassuré de cette manière-là la personne qui est en face de toi, c'est bon, le dialogue commence et en fait, elle va te mettre au même niveau que ton collègue homme. C'est une perte de temps et d'énergie. Au début, c'était compliqué parce qu'il y a aussi le facteur que tu es jeune, tu commences, toi-même, tu n'as peut-être pas trop d'assurance. Maintenant, du coup, c'est moins le cas, je sens que j'ai plus d'assurance, du coup, ça va aussi mieux mais il y a certains moments où, évidemment, tu sens dans l'œil de la personne en face qu'elle n'est pas rassurée. Bon, voilà, ça arrive de moins en moins mais ça arrive encore trop souvent. Merci. Claire ? Alors moi, je me sentais plutôt en majorité dans le métier que j'exerçais au début de ma carrière. J'étais dans un rôle support d'assistante donc pour le coup, là, j'étais une majorité parce qu'il n'y avait que des femmes dans des rôles support et c'est encore le cas. C'est tout ce qui est assistance, assistance marketing, assistance promo, tous ces métiers un peu, voilà, de soutien qui sont très féminins. Care. Du care, oui. Et pour le coup, je me sentais dans mon élément. Il n'y avait que des femmes autour de moi et puis au fur et à mesure que ma carrière avançait, je n'étais plus assistante mais je sentais se dessiner ce fameux plafond de verre que je me suis pris de plein fouet. C'est assez dur mais les statistiques le prouvent, les femmes disparaissent de ce milieu-là à partir d'un certain âge parce que tous les postes de direction sont gardés, cooptés par une certaine jante masculine. C'est triste à dire mais c'est encore vrai. J'ai découvert aussi le pouvoir de l'invisibilité, c'était génial, où je gère un projet, je suis l'interlocutrice principale, tout se fait par téléphone, par mail, j'ai pourtant un prénom très féminin et le jour où on rencontre la personne en réunion, cette personne s'adresse à mon collègue masculin. Voilà. Il met vraiment le regard pendant toute la réunion alors que c'est moi qui gère tout depuis le début donc on se sent un petit peu un petit peu comment dire illégitime, c'est ça qu'on dit. Et ça, c'est fréquent, c'est tout le temps et il faut prouver deux fois plus, dix fois plus pourquoi on est là et qu'on est compétente et qu'on a notre place et c'est épuisant. C'est très, très épuisant. Voilà. Et vexant aussi. Moi, je rebondis juste sur ça parce que moi, j'ai vécu vraiment plusieurs fois ce truc de on est deux ou même le truc le plus ouf, j'étais toute seule donc je jouais Cassidy toute seule comme ça et quelqu'un vient me voir à la fin du concert et me dit ah mais c'est super mais qui compose pour vous ? Oui, tu ne peux pas écrire et composer. Mais comment, je suis toute seule sur scène mais comment tu peux imaginer qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui compose comme ça ? C'est fou d'en arriver à ce genre de... que cette personne se dise sincèrement ah oui, en fait ça doit être quelqu'un qui compose. mais ça c'est le syndrome de l'amuse en fait. Oui, c'est ça. On sort d'une longue période il y en a encore mais les Brigitte Bardot et Jane Birkin nous ont fait un peu de mal enfin à vous les artistes pas moi je ne suis pas artiste mais ça a quand même nourri ce mythe-là qui fait beaucoup de mal aux artistes femmes encore aujourd'hui. Merci. Alors je voulais m'adresser surtout à Cassidy et Tracy parce que du coup il y a vraiment toutes ces espèces de préjugés sur les musiciennes comme quoi c'est forcément des chanteuses elles sont sexy elles ne peuvent pas faire du métal je ne sais pas quoi elles y connaisseraient en technique quoi et du coup comme si la scène était un peu réservée aux hommes en fait et comme on a dit il fallait toujours prouver au moins deux fois plus pour se faire sa place et du coup comment vous vous mettez ces problématiques dans votre art dans votre musique est-ce que votre art est moteur de votre féminisme votre féminisme moteur de votre art comment ces deux pôles en fait s'équilibrent au sein de votre travail et du coup tu as parlé des études genre Tracy si vous pouvez un peu évoquer le cheminement de votre engagement ouais du coup moi à la base quand j'ai commencé à faire du rap c'était pas forcément pour parler de féminisme en particulier je me suis rendu compte que j'avais d'autres messages à porter notamment par rapport à la multiculturalité le fait d'avoir plusieurs origines la migration tout ça et moi j'avais j'avais vraiment envie de parler tout court de raconter mon histoire parce que je trouvais que mon histoire était très peu représentée quand j'étais petite et qu'on regardait les médias il n'y avait pas des jeunes filles typées t'avais plutôt des afros des femmes afros mais t'avais pas des femmes issues de l'immigration qui étaient à la télé qui portaient des messages du coup moi j'ai toujours cru qu'en tant que femme indienne je pouvais être ou femme au foyer ou prof ou femme de ménage je me voyais pas faire plus que ça et du coup en fait pour moi c'est MIA qui m'a vraiment ouvert les yeux la première fois que je l'ai vue à la télé je me suis dit pourquoi il y a une fille qui me ressemble qui est à la télé en fait et ça m'a fait vraiment tilter j'ai commencé à me poser des questions moi je faisais à l'époque de la danse et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que j'assume qui j'étais il fallait que j'assume que du coup le côté féminin ça faisait partie de mon identité et quand j'ai commencé à faire du rap je me suis rendu compte en fait que je me comportais comme un homme que j'étais tout le temps habillée en large que tu vois je me maquillais pas je me coiffais pas que je voulais juste être invisible en fait je voulais pas qu'on me remarque je voulais juste qu'on m'accepte tel quel et au fur et à mesure je sentais la frustration et j'ai voyé d'autres artistes comme Nicki Minaj qui du coup portaient vraiment leur corps qui étaient totalement assumés et au début moi j'ai critiqué grave ça je disais mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se sexualiser tu vois de montrer leur corps et tout ça alors que j'ai toujours kiffé la technique qu'elle a elle a un talent de ouf mais je me posais des questions par rapport au corps et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait je critiquais ça parce que moi-même j'étais pas à l'aise avec mon corps et que du coup j'ai projeté en fait sur elle une peur qui m'appartenait à moi en fait et donc à partir de là j'ai commencé à travailler ça j'ai commencé à plus me dévoiler à plus être sincère avec qui j'étais à plus m'accepter dans tous mes côtés si un jour j'ai envie de m'habiller en mini-jupe et en petit crop-top je le fais si un autre jour j'ai envie de sortir en hyper large oversize je le ferais aussi vraiment d'accepter et trouver un équilibre entre les deux identités et parce que en fait finalement ce qui change c'est l'imaginaire qu'on a de la féminité c'est quoi finalement d'être féminine parce que ça on me l'a souvent réproché tu dois être plus féminine vas-y habite-toi avec des trucs plus serrés mais moi je me sens très féminine en vêtements très large aussi en fait ça change pas mon genre ça change pas en fait ma sexualité non plus et du coup il a beaucoup fallu travailler sur moi sur l'image que je voulais donner et finalement sur le message que je voulais porter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais être comme Nicki Mina j'expose mon corps mais je trouve qu'il y a un double enjeu à ça je veux montrer que je suis une femme assumée que j'assume mon corps et j'ai envie de montrer mon corps mais en même temps je veux dire qu'il faut que ça soit un choix et qu'il faut que ça vienne de nous puis on sait jamais les choix est-ce que c'est des injonctions quelle est la part de conditionnement c'est ça qui est vraiment très compliqué à chaque fois je trouve que c'est des allers-retours au début il y a beaucoup de gens autour de moi beaucoup de filles quand tu découvres le féminisme et du coup t'as un rejet comme tu dis de la féminité tu veux plus entendre parler de tout ça tu dis je m'en fous je veux laisser pousser mes poils et rien à foutre et en fait après tu dis c'est peut-être pas ça que je veux c'est un exemple parmi tant d'autres et oui je trouve que c'est pas évident de voir d'où ça vient tout ça et qu'est-ce qu'on veut exactement et je pense que oui de dire comme tu dis t'es large un jour et des fois si tu veux te mettre en minijupe très bien de toute manière c'est ça et surtout montrer son corps c'est pas si facile que ça les gens pensent non c'est facile de te mettre dans un clip à poil en fait non nous on a beaucoup de mal à montrer mon corps rien que de se regarder dans le miroir c'est hyper compliqué deux fois donc imagine exposer son corps à un grand public en fait c'est hyper hyper dur et du coup moi je parle beaucoup de ça dans mes réseaux sociaux dans ma musique du rapport au corps du rapport à la féminité et juste pour dire qu'il faut qu'on ait totale liberté pour choisir de nous-mêmes ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de traiter notre corps en fait finalement merci Cassidy si tu veux rebondir ouais alors pardon tu peux répéter ta question à la base que je ne parte pas trop loin du coup c'était oui bah plutôt les interactions entre ton féminisme et ton art en fait comment je pense que en fait le féminisme ça fait partie de moi maintenant je veux dire je ne pourrais plus revenir en arrière sur ce genre de questions là sur ce cheminement de pensée et tout comme tout le reste de ma vie forcément ça se traduit d'une manière ou d'une autre dans la musique que je fais ou dans les chansons voilà je n'ai jamais spécialement cherché à être engagée mais en fait de fait je le suis parce que voilà j'en parle facilement je suis assez quand même militante dans mes propos mais je veux dire c'est pas un choix de me dire je suis une artiste engagée je vais défendre cette cause c'est juste que j'en parle parce que c'est important pour moi et j'ai envie que ça change en fait surtout j'ai envie que voilà comme on en parlait tout à l'heure j'ai envie que ça change à la base que les petites filles aient des modèles que sans me penser modèles mais j'ai envie qu'elles aient autre chose à regarder que des garçons qui font du rock en regardant leurs chaussures et voilà je pense que c'est important d'en parler après comment ça s'articule tout simplement je sais pas comment le dire oui bah peut-être tout simplement parce que tu parles de toi et tu as dans ton arbre de fait comme tu dis voilà c'est ça tu es en dévenue à ces sujets merci Claire si tu peux nous parler un peu plus de Shisei Tso et comment es-tu entrée dans cette en fait c'est moi j'ai commencé ma carrière dans ce secteur j'étais au Québec et je ressentais pas trop ce truc d'être une femme ça m'a vraiment ça m'a frappée quand je suis rentrée en France quand j'ai commencé à travailler en label à Paris et voilà je me suis pris dans la figure mais en plein fouet quoi du coup je suis partie après travailler en Grande-Bretagne et là j'ai eu mon premier déclic quand j'ai assisté à une conférence 100% femme où il y avait cette super star Tracy Thorne de Everything But The Girl qui a complètement disparu de la scène et qui racontait pourquoi et ça m'a fait un choc dingue et c'était le collectif Women in Music qui organisait ça et petit à petit je me suis intéressée à cette question et j'ai entendu parler de ce que faisait Shisei Tso en Grande-Bretagne et ça n'existait pas en France donc quand je suis rentrée à travailler en France au détour d'une discussion avec les autres cofondatrices on a décidé de lancer ça en France je me rappellerai toujours le premier jour on a créé un petit groupe Facebook privé on était contentes d'avoir 150 personnes on était genre waouh c'est fou et puis au bout de je ne sais pas un mois deux mois on était presque 1000 c'était fou fou donc ce qu'on fait c'est qu'on on fédère les femmes on se réunit dans des endroits dans des bars mais on a des salles fermées et on reste entre nous on invite une femme qui raconte son expérience dans la musique qui témoigne des obstacles de ses réussites et de ses doutes etc puis ça finit toujours après par une discussion informelle entre toutes les femmes qui sont présentes donc on a vraiment on a encore ce besoin de se retrouver entre nous on l'a vraiment ressenti on le ressent toujours puis petit à petit on a développé ça partout en France on a des antennes un peu partout dans plein de villes de France parce que tout ne se décide pas à Paris parce que ça aussi c'est une forme de discrimination de tout centraliser dans un coin de France c'est pas ce qu'on cherche et à côté de ça on a commencé à développer des programmes de mentorat donc à mettre en relation des jeunes femmes qui commencent dans le métier alors ça peut être des métiers techniques comme ça peut être des artistes comme ça peut être des nanas qui bossent en label en édition en tournée c'est ouvert à toutes et ça ça marche très bien on vient de terminer un programme de mentorat qui s'appelle She Grows qui était en Italie et en France on est les deux plus grosses communautés de Shisetsu en dehors de la Grande-Bretagne en Europe donc on avait 12 binômes en France 12 binômes en Italie et c'était une super expérience on l'a fait malgré les contraintes sanitaires tout était en ligne donc on espère que cette promo va se rencontrer un jour en présentiel on fait aussi on travaille avec le festival Mama qui adhère à KeyChange et on les aide à identifier des experts pour les tables rondes qui ont lieu dans le cadre du festival et souvent ce sont des femmes qui n'ont pas forcément l'expérience de la prise de parole en public donc on les forme on les coach avant qu'elles fassent ce genre de table ronde comme on fait ce soir pour qu'elles soient les meilleures ambassadrices de leur discours et qu'elles ne se retrouvent pas bloquées devant l'assistance et se fassent juger parce que là on en revient toujours à l'image qu'on dégage et au discours qu'on dégage aussi et ça c'est des choses qu'on propose régulièrement aussi à nos membres et alors comment les gens peuvent s'adresser à vous ? on a un site internet on a une adresse mail on est sur les réseaux sociaux on est facilement joignable et accessible et vous travaillez avec d'autres structures j'avais vu que la Fédé Lima ou le mouvement HF on a des partenariats ponctuels par exemple alors la Fédé Lima ils ont leur propre programme de mentorat mais on fait des partenariats ponctuels par exemple avec HF Bretagne on fait souvent des tables rondes dans le cadre des transmusicales de Rennes on a été présentes deux fois de suite avec d'autres festivals aussi qui nous contactent pour les aider à trouver des experts parce qu'on a une liste longue comme mon bras d'experte en tout genre qu'on peut venir chercher pour des sujets très très précis et oui on crée des ponts avec d'autres associations parce qu'on n'a pas la science infuse non plus on n'a pas prétention à régler tous les problèmes de sexisme et de patriarcat on n'est pas là on ne peut pas tout faire toute seule et c'est ça qui est bien c'est qu'on s'épaule entre collectifs c'est ça qui est important aussi du coup une question pour vous quatre qui est sous-jacente à ce genre d'initiatives est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a des progrès en fait par rapport à ces questions Cécile ? oui comme je l'ai dit effectivement je trouve que déjà les mentalités ont bien changé de plus en plus aujourd'hui il y a des jeunes filles qui viennent me voir qui me contactent aussi sur internet sur Facebook pour me dire comment j'ai fait quelle était ma formation est-ce que c'était compliqué etc on en parlait ce matin avec des collègues en lumière donc là si on veut parler spécifiquement de certains domaines de la technique il va y avoir moins de problématiques peut-être moins de disparité entre filles et garçons parce que on est dans un domaine créatif que du coup c'est aussi un peu bon au niveau de nos éducations on se sent peut-être aussi plus je ne sais pas peut-être légitime par rapport au son il y a plus de et au son c'est beaucoup plus compliqué moi je sais que quand j'ai entamé ma formation on était moitié de filles moitié de garçons en lumière 6 et 6 et en son 100% masculin et aujourd'hui autour de moi je connais je crois pas de collègues régisseuses son tu lis ça à la création du coup je pense que pourquoi pourquoi le son du coup serait je pense que oui parce que là c'est vraiment lié aux propositions et puis est-ce que peut-être petite fille tu peux aussi voir comprendre ce que c'est la lumière le son et on te tu te sens peut-être plus légitime aussi dans la créativité dans l'artistique de faire de la lumière parce qu'il y a vraiment un domaine une notion de colorimétrie de choses qui sont quand même plus liées à la création qu'au son qui va être vraiment un élément très technique donc du coup comme c'était réservé donc réservé un peu comme de l'informatique je pense que le son ça peut être quand même un peu lié à ça donc là c'est déjà plus dur je pense qu'il faut s'être engagé petite fille déjà dans un domaine qui est vraiment très différent il y a une notion créative au son je ne dis pas le contraire mais voilà elle est peut-être moins directe et donc c'est pour ça que c'est vraiment plus compliqué là je pense c'est en fait on en parlait tout à l'heure mais en fait c'est le problème dans la musique et dans les métiers liés à la musique c'est un problème de sexisme global enfin en tout cas de sexisme voilà de comment j'ai perdu le mot mais enfin voilà de sexisme mais en fait ça se joue très très jeune sur les injonctions qu'on va faire envers les petites filles ou les petits garçons inversement voilà je pense que c'est de l'ordre de la psychologie en fait enfin ça devient de l'ordre de la psychologie arrivé à 20 ans en fait tu t'estimes tellement pas légitime enfin tellement pas ça te va même pas à l'esprit que tu peux faire ça quoi vraiment je pense pour certaines personnes quoi oui c'est une intériorisation c'est sûr c'est sûr il y a un très fort conditionnement de toute manière sur tous les métiers et du coup toi Cécile parce que t'es quand même au niveau de tes collègues je pense que t'es assez isolée au niveau de enfin t'es un peu la seule meuf quand je vois au fil c'est quand même rare ça m'est arrivé une fois depuis donc 6 ans que j'ai commencé ce métier où on a été en majorité de filles ouais à Saint-Etienne grâce c'était où ? c'était ici d'accord voilà on était je crois deux filles en lumière une régisseuse générale et deux garçons en son donc bon évidemment on en a parlé un peu à ce moment là mais effectivement sinon c'était le hasard pardon c'était le hasard ou c'était la volonté de quelqu'un non non c'était vraiment c'était rare sur le planning c'était fait c'était fait comme ça sinon oui tu parlais de 30% techniciens femmes ça se voit tout le temps même quand même un peu moins parce que des fois je tombe sur des chiffres un peu différents je sais très bien quand je suis appelée dans des nouveaux projets sur des nouvelles dans des nouvelles salles par exemple encore la semaine prochaine je vais être dans une nouvelle salle je suis pas du tout étonnée de n'avoir que des interlocuteurs masculins et peut-être même des fois étonnée d'avoir des interlocutrices féminines en fait donc voilà mais j'aime énormément ce milieu aussi peut-être quelque part je pense de façon un peu contradictoire je l'aime aussi je l'ai aimé aussi au début enfin je l'aime toujours mais j'ai aussi choisi ça parce que je pense que j'aime bien travailler avec des hommes en fait et c'est un milieu qui me plaisait pour toutes ses facettes notamment celle-là mais je sens quand même que oui ça change qu'il y a de plus en plus de femmes intéressées par la technique qui se forme je rebondis juste parce que tout à l'heure on parlait du tout à l'heure avant que l'émission commence tu racontais que des fois tu te faisais appeler et tu avais l'impression que c'était une discrimination positive et en fait tout à l'heure quand tu m'as demandé comment se concrétiser mon engagement féministe en fait par exemple moi quand je veux embaucher des gens pour des trucs autour de mon projet Cassidy je vais systématiquement essayer de trouver une meuf toujours et en fait là sur l'album qui va sortir j'ai essayé au maximum de faire bosser des meufs parce qu'en fait j'en ai envie déjà parce que je trouve que je sais pas je m'entends c'est pas que je m'entends mieux avec des meufs mais je trouve qu'il y a quelque chose dans l'échange qui me va plus parce que je me sens mieux écoutée j'en sais rien mais c'est aussi une façon pour moi militante de les faire bosser en fait donc peut-être que des fois tu vois la personne qui t'embauche a eu cette démarche là pas juste de discrimination de quota purement de quota mais aussi de volonté vraiment de faire changer les choses comme ça en me disant en fait non moi je veux des meufs point quoi c'est possible oui c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des coups de téléphone de régisseur de programme enfin pas de programme moteur mais de directeur technique qui forme ces équipes et qui auront eu mon numéro de téléphone et qui m'embauchent parce que ils en ont marre peut-être il y en a certains qui en ont marre d'avoir que des garçons il y en a certains aussi qui m'ont dit il y en a un je me rappelle qui m'a embauchée en me disant j'ai qu'une équipe de garçons pour démonter c'était un gros concert et il est hors de question qu'il n'y ait pas de fille ça va être encore blague sur blague macho sur macho je veux absolument une fille j'ai pas réussi à trouver personne habituellement que j'avais donc du coup est-ce que ça te dit de venir bosser pour faire baisser peut-être un peu toute cette testostérone je sais pas donc je suis allée c'était très bien moi il y a une question que je me pose dans le sens où en fait je vois du progrès je vois que les gens s'intéressent beaucoup plus à la question je vois que des rappeurs et des producteurs autour de moi commencent à me poser des questions pour essayer de comprendre mais des fois je me demande si c'est pas juste une tendance parce qu'aujourd'hui parler de féminisme parler d'égalité est un peu à la mode et moi il y a quelques années on me disait surtout ne dis pas que t'es féministe parce que sinon personne bat personne va t'es relayée dans les médias et aujourd'hui c'est plutôt oui il dit que t'es féministe qui t'es engagée est-ce que c'est une mauvaise chose finalement du coup ça peut que servir finalement donc en fait je me pose la question est-ce que dans 5 ans ça va encore être une mode ou est-ce que du coup dans 5 ans il faudrait plus dire qu'on est féministe ou il faudrait le dire autrement je sais pas si on veut parler de mode il y a tellement de personnes je pense qu'en ont marre il faut faire attention aussi au féminisme washing comme on dit en bon français parce que il y a les retardataires qui raccrochent les wagons et qui utilisent le féminisme pas du tout comme il faut et c'est même c'est très gênant mais je pense qu'il y a des progrès en fait il y a des prises de conscience collective et pas juste dans 2-3 personnes il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent il y a des nanas qui réfléchissent à comment on peut changer notre façon de travailler je pense à Change de Disque qui fait un boulot remarquable il y a Musique Tout France aussi qui a collecté plein de témoignages cet été et il y a plein d'enquêtes qui sont sorties dans les médias et c'est pas des petites enquêtes comme ça menées à la volée c'est très documenté très précis et plus on va en parler parce qu'il y a eu des tentatives dans le passé de faire ressortir ces histoires là et c'est complètement tombé à l'eau et là je pense qu'ils ont frappé très fort parce que les enquêtes sortent régulièrement et que c'est pas juste une comme ça noyée au milieu de plein d'actualités et il y a une espèce de récurrence et de régularité dans la sortie des enquêtes et moi je salue ce travail là parce que c'est je pense qu'il faut en parler pour pouvoir ensuite après passer à l'action et c'est ce que Change de Disque est en train de faire aussi et ça c'est indispensable ouais mais des fois j'ai l'impression qu'en tant que femme on a beau en parler du sujet en fait on nous donne pas l'attention qu'on mérite par exemple dans le rap je vais donner un exemple nous on a parlé de féminisme on a parlé d'harcèlement il y a eu plein de me too balance ton producteur tout ça et en fait on nous a jamais vraiment écouté mais quand il y a eu le problème avec morale asco les Romeo Elvis où en fait ils ont été accusés d'harcèlement et de kidnapping et de toutes ces choses là là on a pu vraiment mettre un doigt sur le problème et dire ok d'accord les artistes il y a des choses qui se passent il y a du harcèlement il y a des inégalités tout ça et en fait il a fallu qu'un homme fasse une erreur pour qu'en fait notre la parole soit prise en compte et si je peux me permettre mais ça c'est mon commentaire personnel ce sont deux artistes qui génèrent énormément d'argent pour les maisons de disques et tout leur entourage professionnel donc je pense que pour le coup ça a beaucoup plus d'impact pour eux et pour les gens qui travaillent avec eux donc c'est peut-être aussi pour ça que ça a eu un écho et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas pu en parler avant mais tout ça parce que c'est une affaire d'argent et de pouvoir finalement je voudrais prolonger le sujet c'est que je trouve moi je trouve aussi que ça change bon forcément MeToo ça a énormément changé la donne je trouve moi j'ai beaucoup d'amis garçons qui m'ont dit mais en fait je m'en étais pas rendue compte alors moi quand on me dit ça je me dis mais vraiment tu avais des patates dans les yeux c'est pas possible de pas voir ça quoi mais bon il s'avère que ces garçons n'avaient pas capté tant mieux qu'ils aient capté maintenant maintenant moi ce que j'aimerais c'est que ces garçons qui se disent féministes qui se disent concernés qui voilà c'est quand même un problème global en fait qu'ils agissent qu'ils se réunissent qu'ils discutent et qu'ils se disent comment on peut faire comment on peut faire pour changer les choses parce qu'en fait quand même nous on se plaint d'agissement de ces 10 garçons en fait il faut que les 10 garçons se disent comment on fait pour arrêter d'être ces personnes là et collectivement en tant que groupe de garçons parce qu'en fait moi je trouve que mettons une situation où un mec fait une vieille dit un truc vraiment sexiste si c'est par exemple si c'est moi qui lui dis ce que tu dis si c'est sexiste dans sa tête ça va pas du tout tilter quoi alors que si c'est son pote pour qui il a de l'estime enfin voilà si son pote lui dit écoute là mec en fait ce que tu dis ça me va pas je suis pas d'accord avec ça je trouve pas ça cool arrête en fait là ça va ça va tilter dans sa tête il va dire ok en fait c'est pas cool j'arrête de faire ça il faut que les mecs entre eux se coachent quoi genre ça il faut qu'ils agissent parce que sinon moi je suis convaincue que ça va pas beaucoup bouger si ça reste qu'une affaire de meufs entre elles qui se plaignent en fait ça donne un peu cette impression là pour certains mecs ben en fait ça va pas bouger il faut que les mecs agissent il faut qu'ils prennent la question quoi pour eux vraiment je pense vraiment mais d'ailleurs ça enchaîne un peu sur la question que je voulais vous poser après qu'est-ce que vous pensez des programmations par exemple comme ce soir uniquement féminine là on est en table ronde on parle de tout ça il y a les soirées non mixtes aussi qu'est-ce que enfin est-ce que vous pensez que ça creuse encore plus l'écart femme-homme ou au contraire que c'est une nécessité positive il y a un moment où ben ouais il y en a marre en fait du coup on s'organise un peu de notre côté qu'est-ce que vous pensez de tout ça je pense que ça ça peut poser question mais moi je suis pour les quotas parce que je pense qu'il faut en passer par là et on en revient toujours à ce problème de manque de représentation manque de modèles pour les générations suivantes donc oui il faut il faut organiser des événements comme ce soir et il y avait aussi d'ailleurs le festival les femmes s'en mêlent je ne sais pas si vous vous en souvenez ça existe toujours mais bon avec le contexte actuel tout est un peu compliqué mais moi j'ai découvert plein d'artistes grâce à ce festival là c'est salutaire ça fait un bien fou de pouvoir se référer à ce genre d'initiative il y a des festivals qui annoncent vouloir faire plus d'efforts mais quand on voit les chiffres qui sont sortis cette semaine c'est 14% d'artistes femmes je crois dans les festivals et quand on regarde lesquelles sont programmées c'est tout le temps les mêmes donc il y a vraiment ce côté aussi on appelle une telle parce que c'est la caution femme de l'événement et ça c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de talent et moi je suis persuadée qu'en imposant un peu plus de parité de mettre en plus de contraintes positives on va arriver à gommer un peu ces inégalités et puis petit à petit l'être humain s'adapte très bien la preuve on va y arriver je veux dire à l'Assemblée nationale on a quand même on est quasiment à la parité donc c'est possible en fait c'est complètement possible après se retrouver entre femmes oui nous on le fait avec H.I.S.O. on ne fait pas d'événements on ne fait pas de concerts on ne fait pas de choses comme ça mais ça fait du bien mais ça ne veut pas dire qu'on exclut les hommes de la discussion mais pour l'instant on a besoin d'être entre nous et de réfléchir à comment on peut travailler pour que les choses changent et voilà oui je pense qu'il y a je rebondis il y a un besoin très clair en fait de discussion d'échange d'expérience et de se dire juste ah ok en fait je ne suis pas toute seule à vivre ça toi aussi toi aussi ok voilà en fait c'est tellement fort et c'est tellement enfin c'est des expériences tellement traumatisantes parfois qu'en fait on a besoin d'en parler et de façon sans qu'il y ait un mec qui dise ah non mais tous les garçons ne sont pas comme ça voilà enfin en fait c'est vrai que typiquement moi quand j'ai eu des discussions comme ça avec des groupes d'amis où en fait c'est en mixité quand on aborde ce genre de questions soit les mecs se barrent parce que ça ne les intéresse pas soit ceux qui restent ils finissent par chouiner et dire ah non tous les garçons ne sont pas comme ça donc en fait tu ne peux pas du tout avancer sur la question tu ne peux pas tu ne peux pas témoigner jusqu'au bout et enfin c'est pas sans vouloir se plaindre c'est juste tu ne peux pas aller au bout du processus d'échange et tout ça donc je pense que c'est pour moi c'est hyper important que les meufs se réunissent et qu'elles échangent entre elles après les programmations en parité enfin programmations en discrimination positive je pense aussi qu'il faut en passer par là parce que en fait tu dis il y a 14% de femmes programmées mais il y a à peu près 15-20% de femmes musiciennes donc en fait c'est à peu près le pourcentage de ce qu'elles représentent dans les femmes musiciennes donc on ne va pas les inventer non plus donc moi je pense qu'il faut quand même les surreprésenter un tout petit peu peut-être pas arriver à 50-50 parce que sinon ça devient un peu enfin il n'y a pas assez de femmes en fait pour en arriver à 50-50 naturellement et et après les concerts en non mixité moi c'est vrai que j'en ai déjà fait pourquoi pas j'ai pas un avis tranché là-dessus comme tu dis ça peut être des moments nécessaires mais c'est vrai que les gens ont tout de suite des réactions très très violentes parce que je pense que si les femmes si les personnes qui organisent et celles qui y vont ont envie enfin c'est qu'elles en ont besoin tant mieux pour elles en fait et puis en plus des événements non mixité masculine il y en a tout le temps tous les jours dans des bureaux de partout dans toutes les on appelle ça le boys club les multinationales en fait voilà les boys club et puis même je veux dire tu regardes des conseils de je ne sais quoi de photos de présidents ou quoi c'est que des hommes donc la non mixité masculine ça existe déjà très bien moi je pense qu'il faut arrêter de chouiner sur ce genre de truc en plus c'est genre à ce moment là que les hommes se découvrent féministes oh moi aussi je voulais aller à un événement féministe oui bah ça va il y a plein d'autres moments où tu peux être féministe c'est bon t'es pas obligé non moi ça m'énerve un peu ce genre de réaction c'est ça c'est marrant que tu dis ça parce que par rapport aux programmations je suis totalement pour qu'on ait des quotas etc mais on se rend compte que quand on fait des soirées où il y a des artistes féminines programmées le public il est majoritairement féminin alors que quand tu vas dans un concert hip hop normal bah c'est majoritairement masculin et du coup c'est hyper dommage parce qu'en fait le public pense que c'est même pas nécessaire de se déplacer pour découvrir une autre forme d'art parce qu'il regarde directement le genre de l'artiste qui est sur scène et je trouve ça très 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 dommage et en fait moi j'ai fait tout le contraire en fait j'ai été souvent programmée en première partie de rappeur et je me rends compte qu'aujourd'hui mon public il est majoritairement masculin malgré mes engagements féministes et tout ça et du coup je vois qu'il y a un autre rapport avec mon public là ils sont vraiment là parce qu'ils s'intéressent justement à ma musique à mon parcours etc et c'est et des fois du coup je me suis sentie même moins légitime en tant que féministe parce que j'avais je portais plutôt un public une fan base masculine et en fait moi au début je ne croyais pas trop aux soirées non mixtes je me disais non au contraire ce qu'il faut faire c'est justement qu'il y ait une parité tout ça jusqu'au jour où j'ai joué dans une soirée non mixte et je me suis dit ah d'accord je comprends parce qu'en fait il y a vraiment une autre énergie il y a une autre façon de faire on voit des filles qui commencent à danser mais dans tous les sens tu vois limite on s'en fout là on sent que les gens peuvent être enfin que les femmes peuvent être elles-mêmes il y a vraiment le public qui cherche un endroit safe aussi parce qu'il y a quand même pas mal de témoignages de meufs qui n'osent pas danser parce que je ne sais pas elles se font brinque balai elles se font toucher elles se font tout ça donc c'est vrai que ça change pas mal Cécile je ne sais pas si tu veux oui du coup moi au niveau de la technique c'est un peu différent mais oui je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit il faut un peu exagérer le trait certainement pour en dégager des motivations chez les jeunes nous en technique aussi je pense que finalement le public qui vient les enfants ou les adolescents et qui nous voient aussi à la régie ça leur donne de la motivation peut-être ils se posent des questions se dire tiens c'est possible ça a l'air quand même assez chouette moi c'est vraiment comme ça en plus que l'envie cette passion est arrivée en voyant aussi des hommes mais aussi surtout des femmes je me rappelle mon premier Hellfest devant moi et j'étais presque plus happée par les changements de plateau que par les concerts eux-mêmes et en voyant je me rappelle très bien des Karimera Man femmes qui étaient là pour le show et ça a tilté vraiment dans ma tête à ce moment-là je ne sais pas peut-être à ce moment-là je ne me suis pas dit tiens c'est une femme je peux faire la même chose mais il y avait certainement peut-être une part d'inconscient quelque chose comme ça ça a dû certainement jouer énormément sur ce que je suis devenue et bien merci en fait je referais bien un petit tour de table parce que c'est super intéressant tout ce qu'on dit et des fois moi je trouve ça tellement fatigant et on se demande un peu à quoi bon et comment faire je ne sais pas si vous avez des choses à dire pour les personnes qui se sentiraient isolées ou qui auraient envie de baisser les bras alors moi j'ai un conseil que je donne souvent à mes collègues anciennes collègues futurs collègues peu importe plus dans le ressenti des choses dans ta gestion de ta carrière machin bref quand tu sens que quelque chose n'a pas l'air bien c'est que ça ne l'est pas donc il faut un peu suivre ton instinct vous savez on a souvent cette petite boule au ventre quand on a l'impression que quelque chose ne va pas bien se passer c'est que ça ne va pas bien se passer donc il faut un petit peu s'écouter et puis essayer de faire taire cette petite voix qui te dit que tu n'es pas légitime et puis il ne faut pas s'épuiser avec les personnes qui n'ont pas envie d'entendre ce que tu as à dire il faut s'entourer de personnes bienveillantes et ne pas s'épuiser à vouloir absolument convaincre tout le monde c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord il ne faut pas avoir peur aussi de dire non et de claquer la porte à quelqu'un et de refuser un boulot parce qu'on vous fait le chantage qu'il y a 15 personnes derrière qui pourraient prendre votre boulot ce n'est pas grave vous trouverez la bonne place au bon endroit il faut apprendre à dire non et à s'écouter voilà moi c'est ce que je dirais à toutes merci très sûre moi je ne sais pas trop comment l'expliquer mais je suis plutôt le contraire en mode en fait il faut que dans ton image dans ta manière de faire dans ta personnalité il faut que les gars comprennent qu'il faut qu'ils se taisent directement avant qu'ils parlent ils te regardent avec elle on ne peut pas rigoler du coup je vais plutôt avec cette attitude parce que pareil quand on t'essaye d'expliquer quand on t'essaye de faire comprendre quand on t'essaye de comprendre pourquoi ils agissent d'une telle façon pourquoi ils sont sexistes est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec leur famille blablabla non moi je ne suis plus là-dedans en mode maintenant en fait soit tu me respectes tu dégages en fait très clairement je suis plus rentre-dedans t'as toujours été comme ça ou c'est une construction aussi une espèce de carapace ça a été une construction parce que je pense qu'au début au contraire je voulais plutôt comprendre tu sais on m'a appris à être serviable à être dans l'écoute à être patiente et tout ça alors que je m'ai dit non en fait ce que j'ai envie de faire c'est en fait j'ai envie de me faire respecter si les gens ne me respectent pas par leurs propres moyens en fait moi je vais faire en sorte qu'ils me respectent il n'y a pas le choix en fait et du coup au contraire les gens me trouvent très rentre-dedans ils me trouvent très en place et du coup là il n'y a pas moyen de faire passer des blagues sexistes il n'y a pas moyen de me manquer au respect et moi c'est pas la science infuse non plus c'est pas forcément la bonne solution mais c'est la solution que moi j'ai trouvée parce que des fois on n'a pas le temps d'expliquer on n'a pas l'énergie je ne vais pas répéter tu vois les différents l'histoire féministe à tout le monde et il y a des choses qui ne s'expliquent pas en fait on n'a plus besoin d'expliquer pourquoi on est femme on n'a pas choisi en fait et du coup on mérite autant de respect qu'une personne juste parce qu'on est des êtres humains point barre en fait il y a quand même beaucoup de supports qui existent aujourd'hui beaucoup de comptes de témoignages enfin c'est aussi juste pour répondre sur ça moi je me suis souvent retrouvée dans la situation où quand je suis une femme immigrée je dois en même temps expliquer pourquoi il faut qu'on me respecte en tant que femme et en même temps comme personne de couleur et du coup c'est une double peine parce que c'est toujours l'opprimé qui doit expliquer à l'oppresseur pourquoi il nous opprime et en fait du coup je suis là en train de dire oui mais tu es en train de m'opprimer je t'explique comment tu m'opprimes mais déjà je souffre parce que je suis opprimée donc en fait comment je fais en sorte pour que tu te rendes compte tout seul que tu m'opprimes sans moi devoir l'expliquer pour que moi je puisse m'épargner de cette souffrance et du coup moi ça m'a déjà bien gonflée du coup là j'ai mis de côté et du coup maintenant oui ma stratégie de défense c'est vas-y je suis en place tu ne me touches pas ok qu'est-ce qu'il dit oui c'est vrai que j'ai un peu le même cheminement c'est vrai que j'ai commencé par faire beaucoup de pédagogie d'expliquer de retracer l'historique féminisme d'essayer de dire la personne en face qui m'emmerde en fait ne sait pas donc je vais lui expliquer et en fait c'est vrai que maintenant ça m'emmerde juste pas mal profondément et du coup j'ai tendance à rapidement évacuer le problème et à envoyer balader les personnes qui sont pénibles parce qu'en fait il faut le dire elles sont juste pénibles donc je pense que ces personnes doivent se renseigner se questionner et puis les filles il faut je pense moi j'ai envie de leur dire qu'elles sont trop fortes et que tout le monde peut faire ce qu'on veut et si on a envie d'un truc il ne faut surtout pas hésiter si un mec te fait croire que t'as tort en fait c'est lui qui a tort toi t'as raison si tu penses que tu sais ben tu sais voilà je pense qu'il faut ouais avoir confiance en soi et et y aller quoi faut pas hésiter pas passer des années à essayer d'espérer un truc et en fait faut y aller quoi faut se lancer et puis voilà oui bah oui moi je finirais par pareil dire à toutes les jeunes filles étudiantes qui ont envie de se lancer dans la technique c'est vraiment un métier super chouette et je crois en les générations aussi qui arrivent sur ce question il y a des filles etc aujourd'hui même depuis deux ans j'ai l'impression que le dialogue peut vraiment se faire même avec des collègues masculins il n'y a pas très longtemps encore un ami qui est aussi régisseur se questionnait sur est-ce qu'il avait fait les choses bien est-ce qu'il avait peur des fois peut-être d'être trop lourds donc en fait au niveau le genre masculin aussi se questionne énormément sur ça ils n'agissent peut-être pas encore tout de suite mais en tout cas c'est intéressant de pouvoir dialoguer avec eux je trouve même depuis quelques années il y a deux ans peut-être vraiment on peut en parler et du coup effectivement des fois on leur donne des exemples ils sont hyper étonnés de la manière dont ça s'est passé tel ou tel montage et voilà c'est très nécessaire base dialogue comme Cassidy disait enfin on ne peut pas faire tout le boulot comme ça je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose on touche on touche à la fin oui alors Cassidy quitte la table ronde non mais merci en tout cas à toutes c'est hyper cool de discuter avec vous et ouais girl power merci et bien ça touche à sa fin et on va enchaîner sur le concert de Cassidy un gros merci pour l'accueil et c'est vraiment ça tient du miracle d'être là aujourd'hui et de voir de la musique sur scène merci beaucoup merci Lofile merci à AGM on répondit sur ça enfin nous ça fait des mois qu'on attend de pouvoir jouer sur une vraie scène avec un vrai micro et tout donc ça fait vraiment plaisir et en plus entre meufs ça fait encore plus plaisir merci et j'en profite juste pour finir parce que le CIP 42 donc le collectif des intermittents et intermittentes et précaires de la Loire organise une assemblée générale ouverte à tous et à toutes ce sera le jeudi 4 février 2021 à 14h au Méliès à Jean Jaurès et donc le CIP 42 s'inscrit dans une démarche de réflexion et d'action directe en autogestion horizontale et solidaire donc tout le monde est bienvenu voilà pour information toi ça te concerne et puis bien merci 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Demain Les singes Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai rencontré des gens super Je me sens si bien avec eux On a peut-être eu trop de verres On voulait pas se dire adieu Se dire adieu Se dire adieu Pourtant je fais le regard Je m'emballe J'ai de la volonté pour deux Je me retourne se bête Car devant moi il y a les gens heureux Pourtant je fais le regard Je m'emballe J'ai de la volonté pour deux Je me retourne se bête Car devant moi il y a les gens heureux Les gens heureux Les gens heureux Les gens heureux J'ai rencontré des gens sincères Je l'ai vu dans leurs yeux C'était si simple et terre à terre Ensemble on allait déjà mieux Oui déjà mieux Oui déjà mieux Oui déjà mieux Pourtant je fais le regard Je m'emballe J'ai de la volonté pour deux Je me retourne se bête Car devant moi il y a les gens heureux Car devant moi il y a les gens heureux Pourtant je fais le regard Je m'emballe J'ai de la volonté pour deux Je me retourne se bête Car devant moi il y a les gens heureux Les gens heureux Les gens heureux Les gens heureux J'ai soif en fait Encore plus calme qu'à la bibliothèque C'est quand même vraiment impressionnant Je suis juste venue vous dire au revoir Car je m'en vais dans le désespoir J'aimerais ne pas y rester trop longtemps Alors s'il vous plaît Venez de temps en temps Mérifiez que je ne suis pas engloutie Dans la vie de l'oubli Je vous aime mais je ne sais plus le dire Car j'ai peur qu'on voit Les larmes de crocodile Je suis tout peur qu'on voit Que je suis bien trop fragile Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que vous allez bien, toutes et tous, derrière vos écrans. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 le temple d'accord parce que je veux vous expliquer en fait cette histoire de temple c'est toujours je recommence ma phrase parce que je me suis perdue à force d'écouter la musique je me concentre sur un truc que je perds le fil non je disais les temples ce sont des lieux qui m'ont toujours fasciné en fait quand tu réfléchis à un temple l'idée d'un temple c'est des bâtiments qui ont été vraiment conçus pour nous faire sortir une certaine émotion quand tu regardes à l'extérieur c'est tout décoré c'est des designs presque sublime presque divin même et quand tu rentres à l'intérieur c'est des champs c'est des lumières tamisées en fait tout est fait pour que tu te refocalise sur ce qui est vraiment important et en fait là du coup je vais vous faire voyager avec moi dans mon temple on va aller dans mon temple dans ma terre natale en fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501